On n'a jamais essayé de collaborer avec un président, pourtant il fait partie des présidents de ce pays qui se disent démocratiquement élus. Je suis désolé, Afan n'a jamais été démocratiquement élu. En l'année du piste, c'est notre champion, et là c'est nous qui a été le premier. Les éditions existent aujourd'hui, les vidéos existent. Heureusement, bon à fournir, mais. Il a dit là-bas qu'il ne laissera jamais ses militaires, ses gendarmes. Ses policiers allaient faire des repères, dont tous les enfants qui sont en train de tuer, qui se fait tuer sur l'âme Afan Né, considèrent nos enfants comme étant des rebelles. C'est lui le rebelle, parce que non seulement il fut rebelle, et il a envoyé ses rebelles dans notre pays. C'est le rebelle, le rebelle. Je vous demande d'être sain, restons soudés, que le courage soit à toi, notre ami, n'ayons pas peur de ces assassins, n'ayons pas peur de ces criminels. Quand il veut exiger aux kinés d'adhérer à son parti, obligatoirement. Pourquoi à son temps, les gens n'ont pas l'obligé d'adhérer à un autre parti politique, ou bien ces gens-là n'étaient pas des partis politiques ? Il faut que l'Alpha arrête, mais l'Alpha ne pourra pas arrêter si nous ne lèvons pas contre lui. Il ne faudrait pas que ce soit les jeunes seulement qu'ils sortent. Les femmes debout, les jeunes debout, les deux coups. Nous serons donc plus carré ces criminels. Trois et trois. Afin qu'on ne peut pas nous rendre la vie impossible chez nous. Je ne vais pas revenir sur tout ce que les autres l'ont dit, mais je vais répondre à une seule vieille mamacroque. Il faut que les gens sachent qu'elle a du ciel, nous et chez lui, il n'est pas seulement pas adopté. Il n'est pas adopté. J'ai entendu une vieille dire que l'Alpha, c'est le nom et je sais cela, je ne vais pas reprendre ces mots. C'est elle qui est venue immédiatement dans ce monde parce qu'elle n'a jamais fait d'enfants, donc elle n'a jamais pitié des enfants d'autres. Ça ne me surprend pas. Il y avait une autre aussi qui avait pris le goût d'insulter et l'adjuster de chaque fois qu'elle serait dans son siège. Mais j'avais mis fin à ça. Je prie Dieu de retourner à l'administration avant que l'autre mandat le finisse. Je vais lui prendre la monnaie de tout ce qu'elle avait ralé de toujours. Alors je demande la poube échappée. De ce léger, quand on entend le SNDC, nous demandons de sortir. Certains, qu'il n'y a pas de plus pêleux que le professeur d'intercontrer et s'assure. Alors si il n'est pas pêleux, pourquoi il va se réfiger dans un motel en place ? C'est, 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 c'est même honteux. Ça fait vomir. Levez-vous et lutte en contre la dictature. Je vais vous raconter une voie sur l'histoire. J'ai rentré une tournée de la route guillée. J'ai fait toutes les préfectures de cette préfecture de la région de Cancan. A Kéroné, on était dans la salle. Tous les intervenants sont intervenus. Quand mon thème de parole est arrivé, il y a un monsieur qui s'est déchaîné pour venir reprendre le micro. Pour dire, vive-t-elle, je ne prononce pas son nom, parce que ça me fait l'abonnir. Vive-t-elle, vive-t-elle, vive la paix, vive la paix. Vive-t-elle, quand il a lisa, j'ai dit, vive la démocratie. Vive-t-elle, vive la paix, vive la paix, vive la paix, vive la paix.